T'apprête où vous avez suivi d'école au Sénégal, d'accord. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as pas de connecter. À École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Chers élèves de la classe de première, bonjour. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter ce que l'on appelle l'épreuve de commentaires. L'épreuve de commentaires fait partie des trois grandes épreuves proposées dans les classes en cours de littérature. C'est donc un des instruments par le biais desquels l'examinateur, le professeur, cherche à évaluer les connaissances littéraires acquises durant un cursus. En première, cette leçon est très importante. Elle vous prépare à mieux affronter les textes en classe de terminale. Donc, le commentaire, c'est une épreuve qui présente des particularités. Et je dois dire que, de la même manière qu'on dit que pour disserter, il faut avoir un sujet, il faut forcément un sujet. Pour commenter aussi, il faut nécessairement avoir un texte. Donc, la première chose que vous devez savoir, chers élèves, c'est que le commentaire en tant qu'épreuve porte sur un texte. Et ce texte-là, évidemment, a une nature. Il peut être poétique comme il peut être romanesque. Je veux dire que ça peut être de la poésie ou de la prose. Le texte sur lequel doit porter un commentaire peut être emprunté à un recueil de poèmes, ou bien à un roman, ou bien à un recueil de nouvelles, ou bien à un conte. Mais en tous les cas, le texte à commenter, c'est un texte qui a une valeur littéraire certaine. Ça veut dire que c'est un texte qui doit présenter des particularités et des qualités littéraires, au plan de la forme comme au plan du fond. Et ça, c'est très important. Le texte qu'on vous propose en commentaire, c'est pas forcément n'importe lequel. C'est un texte bien choisi, qui a vraiment des spécificités tout à fait évidentes. Très bien. Alors, maintenant, comment peut-on, de façon synthétique, définir la notion de commentaire ? Alors, le commentaire, c'est une épreuve d'interprétation. Je vais même mettre le mot au tableau. Interprétation. Alors, quand on parle d'interprétation, cela veut dire qu'on lit un texte et on l'interroge, en essayant de lui poser de bonnes questions. Et ces bonnes questions vont même renvoyer à notre propre personne, finalement. Parce que, quand on veut commenter, on lit le texte d'abord et on se pose trois questions fondamentales. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Et qu'est-ce que je sens ? Parce que, toutes ces trois questions que je viens de poser, ce sont des questions qui sont en relation avec le contenu et la forme du texte. Donc, quand on lit un texte littéraire, forcément, ces trois questions-là s'imposent à nous. Qu'est-ce que je vois ? Parce que le texte lui-même est présenté d'une certaine manière. Donc, sa présentation matérielle nous interpelle. Qu'est-ce que j'entends ? Quand vous lisez un texte, n'est-ce pas, littéraire, forcément, il vous marque par les sonorités qu'il dégage. Par exemple, David Diop qui dit, en ce temps-là, à coups de gueules de civilisation, à coups d'eau bénite sur les fronts domestiqués, les vautours construisées à l'ombre de leurs serres, le sanglant monument de l'ère titulaire. C'est beau. Ce qu'on entend, c'est vraiment de la poésie. Parce que les sonorités sont bien travaillées. Et donc, l'oreille qui écoute ne peut pas être indifférente. Quand, par exemple, Apollinaire écrit, sous le pont Mirabeau, coule la scène et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine, viennent la nuit sonne l'heure, les jours s'en vont et je demeure. Mais, on sait que les sonorités sont travaillées. Donc, un texte, c'est aussi des sons. C'est des sons qui sont combinés, travaillés, de sorte à solliciter l'oreille, qui, forcément, peut être, dans une certaine mesure, charmée. Donc, l'épreuve de commentaires, chers élèves, c'est une épreuve d'interprétation. Alors, quand on parle d'interprétation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on interroge le texte en essayant de recenser, d'identifier et de repérer, si vous voulez, les zones d'ombre qu'il renferme. Parce qu'un texte littéraire, c'est forcément un texte qui renferme des parties qui ne sont pas évidentes. La littérature, c'est un domaine, n'est-ce pas, où la clarté totale n'est pas garantie. Un texte littéraire n'est jamais totalement clair. Il n'y a même pas lieu que le texte littéraire soit très clair. Parce que si le texte littéraire est trop clair, il perd presque totalement sa légitimité. La littérature, c'est aussi des zones d'ombre. C'est des non-dits. C'est des non-dits. Non-dits. Donc, il y a des présupposés. Il y a, en quelque sorte, un certain nombre d'informations qui sont à la fois là et qui ne sont pas là. Donc, il faut savoir lire entre les lignes dans un texte littéraire. Il y a des informations qui ne sont pas apparentes au premier coup d'œil. Il y a aussi des choses qui sont suggérées et qui ne sont pas dites. On ne fait que les deviner. Et c'est tout ça que le candidat au commentaire doit chercher à identifier, à repérer. Donc, le commentaire, c'est véritablement une forme d'aventure à travers un texte. Cette aventure est une aventure risquée parce que, tout simplement, on essaie, n'est-ce pas, de voir ce qu'il y a derrière. Et donc, aussi, qu'est-ce que ces choses qui sont suggérées nous inspirent et quels effets elles produisent sur nous, sur notre personne. Donc, finalement, on peut définir le commentaire comme un jeu d'interprétation sur un texte littéraire au fin de produire, n'est-ce pas, une analyse personnelle sur le texte proposé. Parce que, finalement, ce qu'on attend, n'est-ce pas, de l'agent commentateur, celui qui commande, c'est vraiment une interprétation personnelle de texte. Mais cette interprétation personnelle que l'on fait du texte doit être adossée à des bases théoriques. Celui qui interprète doit aussi s'appuyer sur des acquis, sur une terminologie littéraire, sur des outils d'analyse. Donc, il doit mobiliser tout ça pour pouvoir attaquer le texte de façon efficiente et de façon vraiment très objective. Donc, c'est à peu près un peu comme ça qu'il faut se préparer si on doit affronter l'épreuve de commentaire. En tous les cas, il me revient de vous rappeler que le commentaire, c'est de l'interprétation. On lit un texte littéraire et on lui pose des questions et c'est à travers les réponses qui sont trouvées avec ces questions qu'on pose qu'on arrive à bâtir une interprétation. Donc, commenter, c'est lire un texte, poser des questions à ce texte-là. Les réponses maintenant qui nous sont fournies avec ces questions que l'on pose nous permettent de bâtir et de fabriquer, n'est-ce pas, un discours d'interprétation qui devient le commentaire lui-même. Donc, voilà un peu comment il faut définir la notion de commentaire. Évidemment, c'est toujours plus profond que ce que nous sommes en train de dire, mais avec les exercices qu'on fera, vous vous rendrez compte que, justement, ce n'est pas tout à fait impossible de commenter quand même. Alors, maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, chers élèves, c'est que le commentaire obéit à une organisation précise, comme c'est le cas aussi pour ce qu'on appelle la dissertation. Quand on commente, on doit, n'est-ce pas, présenter une copie et cette copie doit être présentée d'une certaine manière. Il y a une hiérarchisation, n'est-ce pas, des éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a des parties. La dissertation, le commentaire est composé de plusieurs parties, comme l'est aussi la dissertation. C'est l'introduction, c'est le développement et c'est la conclusion. Donc, c'est trois grandes parties pour le commentaire comme aussi pour ce qu'on appelle la dissertation. Mais, avant d'en venir à ces trois grandes parties et à leur modalité de présentation, vous me permettez simplement de dire au moins deux choses qui me semblent essentielles. Le texte qu'on doit commenter est en principe accompagné d'une consigne où il reviendra très longuement. et cette consigne-là, en principe, le candidat doit la prendre en charge. Il ne doit pas l'ignorer totalement. On y reviendra. Il y a aussi un autre élément très important. C'est tout simplement les types de commentaires. Il n'y a pas un seul type de commentaire. Il y a ce qu'on appelle le commentaire littéraire. C'est le commentaire qui porte sur un objet littéraire. Mais dans ce commentaire littéraire-là, il y a plusieurs catégories. Il y en a au moins trois. Il y a ce qu'on appelle le commentaire suivi. Il y a ce qu'on appelle le commentaire, n'est-ce pas, composé. Et il y a ce qu'on appelle le commentaire comparé. Mais nous, nous allons surtout mettre l'accent sur le commentaire suivi et le commentaire comparé. Donc, c'est sur ces deux types de commentaires-là que nous allons surtout mettre l'accent. Mais évidemment, ça, ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, c'était tout simplement pour moi une manière de vous mettre le pied à l'étrier pour vous entraîner au cœur de cette aventure-là qui consistera à étudier de façon exhaustive ce qu'on appelle la notion de commentaire. Donc, très prochainement, nous reviendrons dans le détail sur tous les éléments qui entrent en compte dans la présentation de la notion de commentaire. Ce sera très prochainement dans un prochain cours que j'aurai le plaisir de vous présenter comme toujours à École au Sénégal. Dans les mêmes conditions, est dans le même cadre. Cela dit, je vous donne rendez-vous très prochainement et à très bientôt. WCV d'École au Sénégal D'accord ? À École au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter à École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails et à École au Sénégal. Sénégal